C'est le printemps, le soleil est revenu, les oiseaux chantent, la végétation va s'embellir, va refleurir et pour qu'elle refleurisse, elle utilise un moyen très simple, c'est-à-dire le pollen. Elle se reproduit grâce au pollen, c'est-à-dire que le vent ou les insectes vont transporter ce petit pollen d'une fleur à l'autre pour la reproduction des végétaux. Chez l'homme, ce petit mécanisme où le vent transporte du pollen va provoquer chez nous des rhinites, rhinites, allergie saisonnière. Il y a trois périodes pour les polynoses, la première période dite la période des arbres qui commence au mois de janvier et qui va se finir au mois d'avril. Ce sont principalement les arbres, le bouleau, le charme, le chêne, différentes armes que l'on a et qu'on croise à travers nos balades, soit en forêt, soit même dans les agglomérations, à Paris notamment. Ensuite, la deuxième période, entre le mois de mai et le mois de juillet, la période des graminées. Donc on connaît les graminées foragères ou les graminées céréalières, donc le seigle, l'orge, le blé, le maïs, toutes ces céréales que l'on utilise couramment, provoque chez nous aussi des allergies, c'est la deuxième période. Et la troisième période, dite la période des herbacées, des mauvaises herbes, donc qui poussent entre le mois de juillet et le mois de septembre, qui va également provoquer chez nous des rhinites de saison. Donc entre le mois de juillet et le septembre, ce sont les mauvaises herbes que l'on rencontre et qui provoquent des larmements, éternuements et tout ce qui s'ensuit. Le premier symptôme que l'on rencontre couramment, c'est la fameuse rhinite, c'est-à-dire le nez qui va se boucher, le nez qui va couler. Alors c'est une réaction qui est logique, qui est une réaction inflammatoire, pourquoi ? Parce que l'organisme rencontre des allergènes, le pollen. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Le mécanisme d'obstruction du nez, donc il y a une obstruction qui va empêcher le pollen de rentrer plus bas au niveau des bronches, des bronchioles et compagnie chez l'enfant pour faire les bronchiolites, et va créer donc un mucus, un écoulement nasal, qui va dégager les voies nasales de tous les allergènes, le pollen. Donc on a les deux mécanismes qui vont soit de pair, soit l'un plus fort que l'autre, c'est-à-dire boucher le nez pour pas que ça rentre, et écouler pour évacuer. Il y a également le prurite qui, par le fait qu'il y ait des allergènes dans notre nez, va créer des petites irritations, des inflammations locales, et ça va créer un grattage au niveau du nez. Et celui qui est le plus fréquent et qui est synonyme d'allergie, c'est l'éternuement. Lorsqu'on a une allergie, on éternue beaucoup, sous forme de salve, deux fois, trois fois, quatre fois de suite, et c'est ce qui est provoqué, enfin c'est provoqué effectivement par un phénomène d'évacuation du pollen pour des allergènes en présente. Donc on éternue pour expectorer, pour dégager. Et l'un des symptômes les plus fréquents que l'on connaît tous, c'est la conjonctivite allergique, c'est-à-dire les yeux ou l'œil rouge. On a des larmoiements qui sont incontrôlés, qui sont, lorsqu'on va se faire un pique-nique, quand on se balade en forêt, on revient, on a les yeux qui larmoient, le nez qui coule, des éternuements. Donc on a les symptômes. Et la phrase qui revient souvent, c'est avoir un grain de sable, comme des grains de sable dans les yeux. Ça, c'est synonyme de conjonctivite allergique. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'une sécheresse importante, et comme des grains de sable dans les yeux. Et là, on sait que c'est une conjonctivite allergique. D'ailleurs, en période du printemps, lorsqu'il vient des pluies, les symptômes au niveau des yeux s'estompent. Par contre, lorsqu'il fait très chaud, lorsqu'il y a un soleil important, et lorsque l'humidité est inférieure, forcément, les yeux larmoient plus, et on a cette sensation de brûlure et de sable dans les yeux, et de douleur au niveau des yeux. L'un des autres symptômes les plus importants, les plus évocateurs d'une allergie, c'est la toux sèche. Lorsqu'on a une toux qui n'est pas expectorante, au départ, c'est un des symptômes de l'allergie. On tousse, on a une toux d'irritation, une toux allergique. Le traitement pour les polynoses, pour l'allergie de saison, sont assez simples à mettre en oeuvre. Le premier, c'est d'abord l'éviction. C'est-à-dire qu'on va éviter de se retrouver dans une zone allergène, on présente allergène. C'est-à-dire éviter les balanes en forêt si vous êtes très allergique, éviter les pique-niques, éviter de vous retrouver lorsque l'herbe vient d'être rasée dans un endroit où vous allez respirer derrière. Voilà, ces choses toutes simples à mettre en oeuvre permettent d'éviter justement la crise allergique. Donc les pique-niques en forêt, tout ce qui est balade en forêt, voilà, ça c'est facile à mettre en oeuvre. C'est ce qu'on appelle l'éviction du problème. On évite de se retrouver dans une situation qui pourrait provoquer chez nous une crise d'allergie. Ensuite, bien aérer le matin et le soir les chambres pour dégager tout ce qui peut être allergène, pour empêcher que ça reste en suspens dans la chambre. Et avant de dormir, c'est le mieux. Donc le matin au réveil, on ouvre la fenêtre en grand, dizaine de minutes, et le soir avant de se coucher, pareil, on n'est pas obligé de rester dans la chambre, vous ouvrez une dizaine de minutes, vous revenez, vous refermez, vous dormez. Ça c'est des choses toutes simples. Ensuite, il y a des choses comme se laver les cheveux. Si vous avez les cheveux longs et si vous êtes allergique, tous les allergènes restent dans les cheveux. Donc le soir avant de coucher, on peut prendre une petite douche rapide au niveau du cœur chevelu et des cheveux pour éviter les allergènes. Pareil, si vous faites sécher votre linge à l'extérieur, pensez que votre linge va rester en contact avec le vent et le pollen. Donc il va se charger en allergènes. Donc bien évidemment, en période d'été ou en période de printemps et d'été, évitez de sécher en plein air. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas sécher chez vous, mais évitez sur des terrasses, dans les jardins, dans les choses ouvertes à l'air libre. Pareil, quand vous prenez la voiture, il est préférable de fermer les fenêtres. Les nouvelles voitures sont équipées de filtres à pollen. Il est aussi d'usage d'utiliser des solutions nettoyantes pour le nez, c'est-à-dire des solutions pressurisées ou du sérum physiologique, des solutions hypertoniques à trois fois par jour, parce qu'elles sont riches en sel, donc il ne faut pas en abuser, ou des solutions isotoniques et là vous pouvez aller jusqu'à six fois par jour. Alors je rappelle que l'utilisation c'est de trois à quatre secondes par narine. On compte un, deux, trois, quatre, ça évacue et on fait pareil de l'autre côté. Ce n'est pas juste un pchit-pchit, ça ne marche pas. Il faut vraiment compter jusqu'à trois, quatre secondes par narine. Il faut bien prendre le temps. Ensuite, si vous avez des crises importantes, il faut aller voir son médecin ou venir à la pharmacie pour un traitement d'appoint. Il y a des antihistaminiques sous forme de comprimés. On est là, on est qualifiés pour vous aider, pour vous encadrer et pour vous réexpliquer comment bien se nettoyer le nez, enfin les gestes aussi barrières parce qu'on porte des masques actuellement, on a des gels hydroalcooliques. Sous-titrage Société Radio-Canada